La douzaine d'expressions Thème Derrière Derrière Le thème « derrière » fait référence à la partie postérieure ou arrière d'un objet, d'une personne ou d'un lieu. Il peut être utilisé pour désigner la partie opposée à la face avant ou principale, que ce soit dans le contexte physique, spatial, temporel ou métaphorique. Derrière peut également signifier ce qui est caché, invisible ou moins évident, suggérant souvent une perspective alternative ou une compréhension plus profonde. 1. Avoir le nez derrière quelqu'un Se dit de quelqu'un qui surveille constamment une autre personne. Exemple Depuis qu'elle a découvert que son fils fume, elle a constamment le nez derrière lui. Mon patron est très méfiant, il a toujours le nez derrière tout le monde au bureau. Mettre quelque chose derrière soi Oublier quelque chose, passer à autre chose. Exemple Après des mois de thérapie, elle a réussi à mettre cet événement traumatisant derrière elle. C'est une défaite dure à accepter, mais il faut la mettre derrière nous et se concentrer sur le prochain match. Trois Tomber derrière Prendre du retard Exemple Si tu ne travailles pas régulièrement, tu vas tomber derrière dans tes révisions. Avec toutes ses absences, il est tombé derrière en mathématiques. 4 Laissez quelqu'un derrière Abandonnez quelqu'un, ne pas l'attendre Exemple Il marchait si vite que j'avais peur qu'il me laisse derrière En affaire, ceux qui ne s'adaptent pas sont souvent laissés derrière 5 Derrière les barreaux Être en prison Exemple Après avoir commis ce crime, il a fini derrière les barreaux. Certains disent qu'il est plus sûr derrière les barreaux que dans la rue. 6 Regarder derrière soi Vérifier si quelqu'un nous suit ou regarder son passé. Exemple Après avoir entendu ce bruit étrange, elle ne cessait de regarder derrière elle. Parfois, il faut regarder derrière soi pour comprendre où on va. 7 Derrière la tête Avoir des idées ou des intentions cachées Exemple Je me demande ce qu'il a derrière la tête, il est trop gentil pour être honnête. Elle a toujours des plans derrière la tête. 8 Rire derrière sa main Rire discrètement Exemple Quand le professeur a trébuché, tous les élèves riaient derrière leurs mains. Il est impoli de rire derrière sa main lors d'une réunion sérieuse. 9 Courir derrière quelqu'un Chercher à attirer l'attention de quelqu'un, souvent sans succès. Exemple Il court derrière elle depuis des mois, mais elle ne semble pas intéressée. Pourquoi courir derrière des opportunités quand tu peux les créer toi-même? 10 Laissez des plumes derrière soi Perdre quelque chose d'important ou subir des conséquences en faisant quelque chose. Exemple Il a investi dans ce projet et a laissé beaucoup de plumes derrière lui. Jouer avec des escrocs, c'est risquer de laisser des plumes derrière soi. 11 Mourir la queue derrière Mourir dignement, sans montrer sa peur Exemple Malgré la gravité de sa maladie, il a voulu mourir la queue derrière, en affrontant tout avec courage. Les vieux soldats racontent souvent qu'ils veulent mourir la queue derrière sur le champ de bataille. 12 Chercher midi derrière sa porte Compliquer inutilement une situation, ou chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Exemple Au lieu de chercher une solution simple, il a tendance à chercher midi à 14 heures. Pourquoi chercher des complications? Il ne faut pas toujours chercher midi derrière sa porte. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois un jeune homme nommé Pierre, qui avait toujours l'impression d'avoir le nez derrière quelqu'un. Il se sentait toujours un pas derrière les autres, incapable de mettre quelque chose derrière lui. Cela l'a tristé profondément, car il avait l'ambition de réussir dans la vie. Un jour, il décida de participer à une course locale pour surmonter son sentiment de tomber derrière. C'était une compétition féroce, et il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser quelqu'un derrière. Il se prépara donc sérieusement, courant derrière son rêve de devenir un athlète accompli. Malheureusement, pendant la course, il trébucha sur une racine d'arbre et se retrouva derrière les autres concurrents. Il se sentit déçu de lui-même, mais il ne voulait pas laisser des plumes derrière lui. Il se releva et fit de son mieux pour rattraper son retard. Au fur et à mesure que la course avançait, Pierre réalisait qu'il ne pourrait peut-être pas gagner, mais il était déterminé à ne pas laisser quelqu'un derrière. Il se bâtit avec acharnement et finit par franchir la ligne d'arrivée en seconde position. Pierre ne gagna pas la course, mais il avait réussi à ne laisser personne derrière, et cela lui donna un sentiment de fierté. Il avait appris que parfois, il faut regarder derrière soi pour aider ceux qui en ont besoin. Quelques années plus tard, Pierre réalisa son rêve de devenir un entraîneur sportif. Il se souvenait toujours de la leçon qu'il avait apprise lors de cette course, et il enseignait à ses élèves qu'il était important de ne pas laisser quelqu'un derrière, que ce soit sur la piste ou dans la vie. Il avait trouvé son propre chemin vers le succès, sans chercher midi derrière sa porte, et il était fier de regarder derrière lui pour aider les autres à suivre ses traces. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.